Le Point vous est présenté par Infomaniac, le cloud éthique. Le Point est de retour au cœur de notre pouvoir à Berne, au Palais fédéral. Un rendez-vous qu'on honorera désormais à chaque début de session. De quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Eh bien de nos sous qui manquent de plus en plus à la fin de chaque mois. Et encore, on n'a rien vu. Retraite, prix de maladie, vie toujours plus chère et salaire stagnant. Sentiment de déclassement qui monte chez nous aussi. On le dit pourtant et on le répète à nos autorités, votation après votation ou presque. On en a marre, il faut nous soulager. Oui mais le gouvernement, lui de son côté, dit « j'ai plus de sous, on dépense trop déjà ». Et plutôt que de vous donner, eh bien on va encore plus couper. Un plan Marshall est à l'œuvre. D'ailleurs, du côté du Conseil fédéral, encore faut-il que le Parlement l'accepte. Et qui sacrifiait justement la classe moyenne, les mères, les pauvres, les enfants, les paysans, l'armée. Peut-on faire autrement ? Et surtout, comment croire encore dans des autorités qui nous la font un peu trop souvent à l'envers ces derniers temps ? Eh bien on en parle aujourd'hui dans ce Point spécial Berne. Bienvenue à toutes et à tous sur les Monts Bleus. Et bienvenue chez vous, à nos invités. Le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Pierre-Yves Maillard. Vous êtes conseiller aux États, sénateur socialiste vaudois et président de l'Union syndicale suisse. Autre sénateur et autre vaudois. Pascal Broulis, ravi de vous avoir pour la première fois sur ce plateau du Point. Vous êtes conseiller aux États, également, je l'ai dit, PLR, du même parti que la grande faucheuse, la conseillère fédérale Karine Keller-Souter, argentière de la Confédération. Vous-même, Pascal Broulis, avez été pendant des années grand argentier du canton de Vaud et de nos conseillers nationaux chouchous au Point. On en a beaucoup de chouchous, puis on en aura encore plus. Sidney Carmerzin, bienvenue. Vous êtes députée valaisan pour le centre, le parti qui fait et fera le jeu au Parlement en matière des coupes budgétaires à venir, notamment. Et Manfred Buller, ravi de vous revoir. Vous êtes conseiller national UDC pour le canton de Berne et président de l'UDC Berne, également. Alors, on va commencer tout de suite par le sujet qui fâche, qui nous fâche tous le plus, nos primes maladies. Alors déjà, on souffre et apparemment, on va souffrir davantage encore en 2025. Le portail comparaisonbonus.ch vient d'annoncer une hausse estimée à 7% en moyenne pour l'année prochaine. Ça pourrait aller jusqu'à 50% pour certaines caisses dont les réserves sont trop faibles. 50% ? D'abord, est-ce que le chiffre, Pierre-Yves Maillard, le grand spécialiste, est-ce que ce chiffre est fiable ? Hélas, oui. Ça fait partie des travaux préparatoires de communication que la branche développe pour un petit peu préparer le terrain. Donc, j'ai l'impression que si on regarde les pertes réalisées par certaines caisses importantes l'an passé, le fait qu'il y a des grands mouvements... Évidemment, il y a un effet un peu comme ça de cercle vicieux. C'est quand les primes augmentent beaucoup, le mouvement d'assurés aussi augmente. Et quand il y a de forts mouvements d'assurés, il y a besoin chez les caisses qui sont abandonnées, au fond, ou que les assurés quittent, de reconstituer des réserves qui pourtant... Pardon, c'est chez les caisses qui reçoivent les nouveaux assurés, qu'il faut constituer des réserves pour ces assurés qui sont partis, et réserves qui pourtant existent chez l'ancien assureur. Donc, c'est pour ça que c'est effectivement un système qui nourrit cette tendance inflationniste, au-delà du fait que les coûts, eux aussi, manifestement, ne sont pas maîtrisés, parce qu'on fait tout pour qu'ils ne le soient pas. Oui. On avait déjà eu une augmentation à peu près du même niveau, même à Cabi, peut-être moindre d'ailleurs, l'année passée qui nous a fait hurler, l'année d'avant également. Pascal Broulis, comment est-ce qu'on peut imaginer que les Suisses, qui sont déjà au bord de la peuplexie pour payer leurs primes, vont supporter une pareille augmentation pour l'année prochaine ? Bon, les Suisses ont voté il y a quelques semaines sur le modèle vaudois, des 10%, puisque quand on a mis en place à la malle, on partait du principe dont la dépense, d'un ménage ou d'une personne seule, c'était environ 8 à 10% maximum, la question de l'assurance maladie. Bon, le peuple l'a refusé, ça veut dire qu'on va rediscuter, il faudra qu'on… Alors voilà, le peuple vaudois l'a reconfirmé, donc ça montre bien que le modèle vaudois permet quand même de lutter contre les excès, permet quand même de soutenir ceux qui doivent être soutenus, mais on ne veut pas l'exporter. En Suisse, chaque canton a sa liberté en fait de choisir quel modèle. Maintenant, c'est sûr que cette nouvelle hausse va créer de l'émotion pour certains, et puis il faudra qu'une fois pour toutes, on commence à mettre sur la table où on peut commencer quand même aussi à contenir un peu les coûts, parce qu'on voit bien qu'il y a une sorte d'emballement, personne n'a envie de repenser en quelque sorte le modèle de financement, où personne ne veut faire un effort. Quand on parle aux pharmaciens, ils balancent aux médecins, les médecins balancent aux vendeurs de pilules, mais aux producteurs, puis après ainsi de suite, il faudra bien qu'à un moment donné, on puisse peut-être se dire, on gèle certains tarifs, certains prix, on limite aussi peut-être certains salaires, parce qu'on voit aussi en commission de santé, c'est des sujets qui sont sur la table, qui vont venir dans notre chambre. Donc il faudra qu'on reprenne ça à bras-le-corps, mais il n'y aura pas qu'une mesure. Ce sera une multitude de mesures qui permettront de réfléchir, y compris le problème du subventionnement des gens. Est-ce que c'est ça ? Le Conseil fédéral aujourd'hui s'est dit, suite à ces deux refus par le peuple, enfin surtout en Suisse alémanique, en Suisse romande, ils ont été quand même largement acceptés, s'est dit, finalement on a un blanc-seing, maintenant on peut continuer à pressurer le citoyen sur ses primes, si n'est qu'à Merzin, c'est ça la conclusion ? C'est vrai qu'on ne sait pas vraiment comment réagir. On avait cette initiative des socialistes qui vise à limiter en bout de chaîne, au niveau des 10% des dépenses des ménages et des familles. On avait la nôtre, celle du centre, qui vise à limiter, à freiner les coûts, à agir à la source. Et ces deux idées, elles ont été balayées. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire, on est sans solution, en tout cas face à cette hausse. Moi, je trouve intéressant ce qu'a dit Pascal Brulis par rapport peut-être à la limitation des mesures fortes, la limitation de certains salaires. On sait que ces charges-là, elles plombent quand même le budget de la santé en général. Mais par contre, le catalogue de mesures, moi, je suis vraiment sceptique. Ça fait des années qu'on a ces monitoring, ces catalogues de 50, 60 mesures. Et franchement, je suis vraiment sceptique par rapport à ça. Moi, je serais assez adepte de mesures fortes dans ce secteur-là, soit une centralisation. Là, on a les strates communes, cantons, confédérations. Enfin, caisse unique. Alors, la caisse unique, c'est un des aspects. C'est l'aspect assurance. Après, c'est un point très controversé. Est-ce que c'est la solution miracle ? J'y crois pas. Est-ce que ça pourrait servir de détonateur pour essayer de faire changer quelque chose ? On cherche ce détonateur. C'est pour ça que je dis les mesurettes, j'y crois pas. Mais il faudrait un détonateur qu'on a essayé de proposer cette année, mais qui a été refusé. Il faut l'accepter aussi. Mais je vois pas, aujourd'hui, la caisse unique être vraiment ce détonateur-là. En plus, les effets, ils sont quand même controversés. On va en parler. Il semblerait que les socialistes veulent revenir avec cette proposition. C'est incertain. Donc, que faire ? Effectivement, des mesures fortes, peut-être au niveau des salaires. On sait que les salaires des médecins, on sait que le coût des hôpitaux aussi, eh bien, des plafonnements. Mais il faudra, je pense, des règles impératives, à un moment donné. Des règles impératives, parce que des monitorings avec des directives et des instructions, je pense que ça ne va pas avoir d'effet. D'ailleurs, on a une illustration sonore, un orchestre qui joue dans la cafétéria, qui traduit peut-être le sentiment des Suisses, qui deviennent un peu zinzins avec ça. Mais une mesure, il y en a une qui est tout de suite sur la table. Elle a été proposée par deux UDC et elle a été agréée par le Conseil fédéral. C'est d'augmenter la franchise, le plafond de franchise. Donc, de faire finalement, donner le choix aux Suisses, soit de payer plus, soit de payer plus, ou de ne pas se faire soigner. Ça, c'est proposition UDC. Alors, ça fait partie d'un certain nombre de mesures possibles, qui vont plus être axées, au lieu de toutes les mesures étatiques, dirigistes, que je viens d'entendre, de chercher des solutions dans la liberté, au fond. La liberté à la fois d'en assurer, de dire je peux prendre le risque d'avoir une franchise plus élevée parce que j'ai quelques réserves financières qui me permettent d'assumer tout à coup une maladie soudaine qui obligerait à payer l'entier de la franchise et ainsi décharger son budget courant. Ça, c'est une chose. Je pense que cette liberté-là, elle est utile à beaucoup de gens. Je crois quand même que globalement, le peuple suisse, heureusement, a de bons revenus. On a des salaires médians de plus de 7000 francs qui sont quand même quasiment les plus hauts du monde. Donc, on a cette possibilité d'avoir, je dirais, du côté de la prise en charge des primes, des solutions de ce type-là. Ensuite, il y a évidemment des mécanismes pervers qu'il faut revoir. Et là aussi, un peu de concurrence et de liberté peut être utile. Je pense au réseau de soins qui est en place dans le Jura-Bernois depuis maintenant une année ou deux. Il y a des modèles aussi dans le canton de Vaud où vous allez casser ce triangle diabolique entre le client, consommateur, payeur de primes, les prestataires, les hôpitaux et l'assurance maladie où aucun des trois dans le triangle n'a intérêt à faire d'efforts. Vous n'aurez plus que le patient-client et puis le prestataire de soins qui est quelque part aussi, entre guillemets, associé avec l'assurance maladie. Et là, vous avez une relation en fait entre deux partenaires où vous avez l'intérêt du client de payer le moins de primes possible qui rejoint l'intérêt du fournisseur de pouvoir fournir des prestations les moins chères possibles dans un optimum en baissant les coûts, en agissant sur les salaires excessifs par exemple, en faisant pression sur l'industrie pharmaceutique pour avoir des prix des médicaments plus bas ou sur la fourniture d'appareils médicaux où il y a des rentes de situation parfois scandaleuses. Mais pour rester sur cette proposition d'augmenter la franchise, Pascal Broulis, vous avez co-signé le texte. C'est quoi le but de cette mesure-là ? On voit que quand on a introduit la malle, on a demandé aux jeunes d'être solidaires avec les personnes qui vieillissent. Et on constate, qu'on le veuille ou non, que c'est plutôt l'accident qui frappe en quelque sorte les jeunes jusqu'à 60 ans. Ensuite, c'est la maladie qui prend le relais. Ensuite, les maladies chroniques sont prises en charge. Donc la franchise n'a aucun lien avec une maladie chronique. Donc ça veut dire que comme ça a été relevé ici, la responsabilité individuelle permettrait en quelque sorte d'abaisser une partie de la charge de l'assurance maladie. Ensuite, on peut aussi aider les gens. Je rappelle que les aides d'État sont aussi possibles. Ce serait le complément pour ceux qui n'auraient pas suffisamment. Par contre, celui qui a un bon revenu, comme ça a été relevé, admettons une cellule familiale, 10 000 francs de revenus entre l'homme et la femme pour la cellule avec enfant, on peut se dire qu'on pourrait travailler sur la franchise. Alors c'est sûr que les rentrées, elles ne seront peut-être pas suffisantes au niveau des assureurs. Mais en même temps, ça permet de lutter contre les coûts et la croissance des coûts. Il faut qu'on ait une multitude de modèles en sachant que la subvention, en tout cas pour les comptants qui sont venus comme modèle d'aide individuelle, permet justement de contourner le problème de la franchise. Mais par contre, comme ça a été relevé, les gens pourraient se permettre de se dire jusqu'à 60 ans, puisque c'est chaque année qu'on a choisi la franchise, c'est qu'on la monte un peu. Ou alors, il y a eu un débat qui n'est toujours pas clos. Est-ce que pour les familles, si on vient sur les familles, est-ce que les enfants doivent continuer à payer une prime ou pas ? Parce que c'est vrai que la prime dans une cellule familiale entre deux adultes, deux enfants, ça grève le ménage familial qui, eux, des fois n'ont pas de subvention. Il y a aussi le problème du cumul des revenus qui font qu'on est au-delà d'une aide, en quelque sorte pour alléger le coût de l'assurance maladie dans le ménage courant. Donc voilà, c'est un aspect qui permet de réfléchir et puis qui permet aussi de lancer le débat et puis de montrer qu'il n'y aura pas qu'une seule mesure. Réellement, il faudra une multitude de mesures. Les meilleures sont celles qui agissent sur les tarifs, sur des coûts. Puis après, il y a d'autres mesures qui peuvent aussi modifier le comportement, cette notion de responsabilité individuelle. Alors il faudra qu'on en débattre et puis on verra ce qui ressort au final. – Mais qui fait peser, encore une fois, le poids finalement sur le consommateur, le Suisse, le citoyen. Est-ce que là, plus généralement, Pierre-Yves Maillard, est-ce qu'on n'a pas l'impression que finalement les Suisses ne sont pas entendus ? Parce qu'ils disent simplement, nous, on n'en peut plus de payer ces primes, on veut être soignés correctement. Ils le disent quand même, alors ils ne le disent pas toujours dans l'urne, pas de cette façon-là, et les solutions ne leur vont pas forcément, mais c'est ce qu'ils disent. Et comment est-ce qu'on interprète justement ces propositions de la part du gouvernement, des partis même qui vont à l'encontre de ce que la majorité semble vouloir ? – Mais on a tous les deux défendu une initiative, chacun au mois de juin. Malheureusement, les partis PLR et UDC ont combattu les deux textes. Ils ont eu gain de cause devant la population. Et c'est exactement ce qui se passe au Parlement. C'est-à-dire que chaque fois qu'on fait des propositions, soit pour atténuer la prime, soit pour prendre des mesures sur les prestataires, c'est-à-dire sur les coûts, eh bien on a un échec ici, parce qu'à peu près il y a toujours des lobbys qui permettent d'empêcher de le faire, que ce soit sur la pharma, que ce soit sur les médecins. Je prends un exemple. Au Conseil des États, nous avons voté sur une proposition que j'avais faite, par exemple justement de plafonner le nombre d'équivalents heures facturables par jour ouvrables. Vous savez que certains médecins, à cause du vieillissement du système tarifaire, peuvent facturer en pointe armède l'équivalent de 27 heures par jour. Or, comme on sait, une journée n'a que 24 heures et en principe il faut quand même dormir un peu. Donc j'ai proposé que le Conseil fédéral plafonne et dise, si le système permet des aberrations et que les partenaires tarifaires ne corrigent pas le système, eh bien le Conseil fédéral décrète qu'il n'y a pas plus que tant de points d'armède facturables par jour ouvrables. C'est passé aux États, ça viendra maintenant au Conseil national. J'espère que le Conseil national votera cette mesure. Ça, c'est une mesure concrète qui permettrait enfin de cibler un plafonnement des coûts dans un certain nombre de domaines. La question de la franchise, moi j'y suis résolument opposé. D'abord, la liberté, elle existe. On peut choisir une franchise à 300 francs ou une franchise à 2000 francs. Cette liberté, les assurés l'ont. Ceux qui choisissent la franchise à 300 francs, ils la payent, puisqu'ils payent une prime plus élevée. Et on sait en plus qu'en Suisse, on est dans un paradoxe absolu, c'est qu'on paye parmi les pays européens, en proportion de notre produit intérieur brut, l'une des plus grosses factures pour le système de santé. Mais le taux de renoncement aux soins, c'est-à-dire de gens qui renoncent à aller chez le médecin quand ils sont malades, est l'un de ceux qui augmente le plus depuis une vingtaine d'années. Et c'est notamment à cause des franchises. Donc, je pense que c'est une fausse piste. La seule chose qu'on devra faire, que les cantons devront faire cet automne, rapidement, c'est d'améliorer, il n'y a pas d'autre solution immédiate, c'est d'améliorer la réduction des primes. Et surtout de ne pas détricoter… Contribuables, les contribuables cantonaux payent finalement d'une autre manière la facture aussi. C'est l'une des… si on peut maîtriser les coûts, il faut le faire, il faut donner une proposition concrète. Si on ne peut pas maîtriser les coûts et qu'on envoie la facture en francs par tête, comme l'a dit Pascal Broulis, en plus en faisant payer des primes aux enfants, il y a une injustice tellement crasse. Je veux dire, c'est la poltaxe, c'est l'impôt par tête du Moyen-Âge. Et donc, qu'on rééquilibre un peu en sollicitant, d'ailleurs les budgets publics dans la plupart des cantons vont bien, il faut rendre cet argent qui souvent est un excédent, à part dans mon canton, depuis que la nouvelle majorité vide les caisses. Mais à part ça, dans beaucoup de cantons, il y a des excédents. Il faut que cet argent soit rendu aux gens sous forme de réduction de primes, qui est l'impôt qui leur fait le plus mal. Pour cet automne, malheureusement, il n'y aura pas d'autre solution. Et puis pour l'avenir, il faut espérer que ce paquet de mesures de maîtrise des coûts qu'on a concocté, quand même, au moins sur ce point-là, j'ai aussi proposé par exemple qu'on mette la facture du médecin en temps réel, en plus des points, ce qui permettrait à l'assureur de corriger s'il y a un excès de tarification en points, parce que quand on met le temps réel, là on voit à peu près combien a duré la consultation. Malheureusement, aux États, ça ne s'est juste pas passé, ça revient au national. Si le national soutient cette mesure, c'est une deuxième mesure concrète qui permettrait de maîtriser un peu les coûts. Alors, mesure injuste vous fait réagir, M. Broulis. Il faut juste savoir que quand l'alamale était introduite, les jeunes ont payé très fort le prix, parce que les gens qui avaient 20, 25 ans avaient une prime qui était en privé, une prime qui avoisonnait 70 francs par mois, en privé. Et tout d'un coup, ils se sont retrouvés, le jour où l'on a introduit l'alamale, à 225 francs, une prime moyenne. Donc c'est clair que, et c'était normal qu'il y ait une solidarité dans le corpus global de la communauté entre les jeunes qui payent aussi pour les gens qui vieillissent ou ceux qui ont des maladies chroniques. Le problème, c'est que le gros paquet, quand on prend la pyramide des âges, aujourd'hui, les jeunes payent très cher, en quelque sorte, pour ce qu'ils consomment. Alors, il y a un principe de solidarité. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on se repose cette question sur cette notion de responsabilité individuelle. Du comportement. Parce que c'est vrai que celui qui a besoin de pouvoir accéder à des soins, il faut leur donner ses soins. Parce qu'on ne va pas commencer à faire un tri sur la capacité contributive ou sur ce qu'on paye. Mais par contre, d'alléger le fardeau du coût par une franchise, c'est aussi un moyen, en quelque sorte, d'atténuer, en quelque sorte, les coûts de la prime dans le ménage courant. C'est pour ça que ce n'est pas lié uniquement à... Parce que si vous montez votre franchise, vous aurez un peu plus d'argent, quand même, directement, sur l'année civile. Oui. Si vous n'êtes jamais malade. C'est-à-dire que le différentiel est tellement petit que ça va durer très peu de temps. Parce que si, tout d'un coup, vous passez l'année suivante, vous pouvez revenir à la franchise à 300 francs. Ce n'est pas là qu'il y a l'enjeu. Par contre, dans un couple, deux adultes, deux enfants, économiquement, ça vaut peut-être la peine qu'il y ait une prise de conscience. Parce que vraiment, aujourd'hui, ceux qui payent beaucoup, c'est quand même cette classe moyenne, au milieu, avec deux revenus, ne consommant pas d'aide, et qui se retrouve confrontée à une augmentation qui est similaire pour tout le monde. Puisque quand on a un taux de croissance de 5%, tout le monde subit le taux de 5%. Mais la pure punition, c'est pour ceux qui sont mis, eux, dans un âge entre 35 et 65 ans, par exemple. Cette classe moyenne-là, mais pas qu'elle, elle risque aussi, dans le même état d'esprit, de subir une hausse de tous les prix. Puisque le projet qui est dans le pipe, là, pour financer la 13e rente, c'est d'augmenter la TVA. Donc, ce qu'on dit, l'impôt, si c'est de vous, je ne sais pas si c'est de vous, l'impôt le moins social qui soit, mais jusqu'où ça va aller de faire payer comme ça les Suisses ? Écoutez, c'est clair qu'on a une situation des finances fédérales qui est... Les projections, en tout cas, ne sont pas très positives. Et donc, il faut rechercher. Et par contre, on a des nouvelles. Il y a eu ce vote sur la 13e rente et on doit rechercher des financements. Et le financement, c'est soit par des nouvelles recettes. En tout cas, au centre, on est opposé. Que ce soit un impôt sur les successions qui a été proposé par les jeunes socialistes, par exemple. Un impôt fédéral sur les gains immobiliers. Une hausse de la TVA avec une uniformisation du taux pour tout le monde. Moi, je suis vraiment opposé à ces nouvelles ponctions. Ou alors des économies. C'est vraiment les deux façons de le faire. Et là, des économies, c'est clair qu'on ne peut pas d'un côté allouer ces nouvelles prestations à hauteur de milliards. D'un autre côté, ne pas faire d'économies. D'un autre côté, tailler encore dans ce qui existe déjà. On a sur la table l'imposition individuelle qui va coûter un milliard aussi aux finances fédérales. On a sur la table la suppression de la valeur locative qui va coûter aussi des centaines de millions au canton et à la Confédération. On ne peut pas d'un côté donner des nouvelles prestations, d'un autre côté s'abrer dans les impôts et au final avoir un budget équilibré. Donc aujourd'hui, moi, je suis vraiment opposé en tout cas à des nouvelles taxes. La TVA, on n'y échappera pas par rapport à la 13e ronde. Ça, c'est clair et net. D'ailleurs, ça a fait partie du débat. C'était un des points du débat. Donc malheureusement, on n'y échappera pas. Par contre, des nouvelles taxes, non. Et les mesures d'économie. Alors après, le débat ici au Parlement, il va se jouer là-dessus. Est-ce que ce sera l'asile ? Est-ce que ce sera la fonction publique fédérale ? Est-ce que ce sera les transports publics ? Est-ce que ce sera l'armée, l'agriculture ? Et là, on aura déjà des gros débats et des gros points d'achoppement. Le nerf de la question aujourd'hui, c'est effectivement ce plan Marshall. En fait, c'est le rapport Gaillard qui a été diligenté par Karine Kerler-Souter et qui est revenu avec effectivement un projet d'économie de 4 à 5 milliards sur les déficits prévus à venir, puisque les déficits sont estimés par la Confédération à 3 milliards par an pour les années à venir. Et donc, le projet, il revient avec des projets de coupe partout, dans les crèches, dans l'armée, dans… Voilà, un projet qui, effectivement, sera traité par le Parlement. Alors, savoir quoi, ce sera la deuxième question. Mais peut-être, est-ce qu'on doit se mettre d'accord maintenant, Manfred Bulaire, est-ce que la Confédération, aujourd'hui, a réellement besoin de faire un plan d'économie drastique ? Écoutez, le déficit structurel, il est quand même documenté. On sait qu'on a un certain nombre de décisions qui ont été prises, à la fois par le Parlement, augmenter les dépenses de l'armée, par la population, le vote sur la 13e rente, qui a aussi un impact, évidemment, sur les finances fédérales. Et, quelque part, il faut pouvoir assumer et digérer cela en compensant ces dépenses supplémentaires par des économies ailleurs. Et je vous assure que, dans le budget fédéral, lorsqu'on y regarde un tout petit peu de plus près, il y a énormément de dépenses qui n'ont pas l'effet qu'elles devraient avoir, qui n'ont pas véritablement, je dirais, de plus-value auprès de la population. Donc, lorsque la gauche nous parle de coupes sombres, de politiques antisociales, et des gens qui, quasiment, se retrouveraient à la rue, parce qu'on déciderait d'enlever quelques zéros à certaines lignes budgétaires dans la Confédération, je souris doucement, parce que j'ai eu un exemple, l'autre jour, en lisant le quotidien jurassien. Il y a une jolie infrastructure à la gare, une station pour 100 vélos sécurisées, etc., qui est déficitaire depuis dix ans. Ça fait partie d'un programme d'agglomération financé, en grande partie, par la Confédération. Donc, on finance plein de choses partout en Suisse qui sont déficitaires, qui ne servent à rien, qui ne répondent à aucun besoin. Commençons déjà par couper toutes ces dépenses tout à fait inutiles, sans chercher à couper des choses qui sont directement des prestations à la population. Et je vous assure qu'on trouvera très très vite 3 milliards. C'est quelque chose comme 3-4% du budget fédéral. C'est tout à fait faisable. Mais le faut-il, parce que Pierre-Yves Maillard, c'est vrai qu'il me semblait qu'il y avait un économiste qui s'appelait Keynes, qui disait que justement, en période de... Enfin, que l'État devait investir, pour ne pas être pro-cyclique, il devait investir en période de décroissance. Alors là, justement, on n'est pas dans une période où il y a un PIB qui commence à diminuer. On n'augmente pas les salaires parce que justement, on dit, attention, la situation n'est pas bonne. Donc, c'est précisément... Est-ce que c'est maintenant le moment choisi, précisément, pour faire des économies de la part de l'État ? Non, mais peut-être... Prenons les choses l'une après l'autre. D'abord, la 13e rente. C'est la seule bonne nouvelle que la population reçoit, notamment la population, évidemment, retraitée. Mais indirectement, il y a aussi leurs enfants, leurs petits-enfants, qui voient enfin, dans l'ensemble, disons, du ménage familial, quelque chose de positif arriver. Et il a fallu que le peuple décide lui-même parce que personne, dans cette assemblée-là, ne trouvait qu'il y avait le moins de problèmes à régler du point de vue du pouvoir d'achat. Donc, heureusement, le peuple ne s'est pas laissé abuser et il a voté cette 13e rente. Sur son financement, c'est très simple, on a environ un coût complet de la 13e rente, sans parler des bénéfices que va faire l'AVS ces prochaines années, à commencer par cette année. Mais si vraiment on devait la payer entièrement, c'est 0,4% pour les salariés, 0,4% pour les employeurs. Pour un salaire médian, c'est en gros 25 francs par mois de cotisation en plus. Pour l'employeur, la même chose. Et avec ça, on reçoit la 13e rente pour en moyenne 170-180 francs par mois. Ça, c'est ce qu'on peut faire. C'est d'autant plus facile à faire que, probablement dans deux ans, l'assurance chômage aura accumulé tellement d'excédents qu'on devra baisser la cotisation de l'assurance chômage et, probablement, on pourrait faire un jeu de vase communiquant. C'est-à-dire, en même temps qu'on augmente la cotisation AVS, on baisse celle de l'assurance chômage de sorte que, sur la fiche de paye, à peu près, on ne verra rien. Ça, c'est pour financer la 13e rente. Et puis, la deuxième chose, c'est le budget fédéral. Je vous donne juste deux chiffres. En début de l'année, en commission des finances, on nous a dit le déficit 2025, parce que moi, les prévisions à 20 ans, je crois que la Confédération doit commencer à comprendre qu'on n'y croit plus trop, mais pour 2025, au début de l'année, on nous annonçait 2,5 milliards de déficit. Après, le Conseil fédéral a pris des mesures, comme il doit le faire, des mesures qui sont assez indolores, il faut bien le dire, en évitant d'alimenter encore des fonds qui étaient déjà bien alimentés. Et aujourd'hui, on nous présente un budget qui, six mois après, est déjà plus que de 700 millions de déficit. Donc, on est passé 2,5 milliards à 700 millions. Et je vous fiche mon billet que, quand on discutera des comptes 25 en 26, on aura un excédent. Donc, voilà, ça, c'est la situation budgétaire typique de la Confédération. Alors, après, on peut multiplier les mesures jusqu'à 5 milliards, mais pourquoi pas 10, avec des experts qu'on paye assez cher pour venir nous expliquer comment va le monde. À la fin, on sait, dans ce pays, on sait gérer des budgets. On a une situation déficitaire d'endettement qui est très faible en comparaison internationale. Ce n'est pas nécessaire d'en rajouter encore sur les difficultés des gens. Et c'est ça qu'on va plaider. Il faut maintenant se calmer, prendre les mesures qu'on peut prendre, tant au niveau de l'exécutif que du Parlement. On l'a fait dans mon canton avec Pascal Broulis. On a quand même réussi à rembourser 9 milliards de dettes en 15 ans, à laisser 5 milliards de fortune à nos successeurs, sans massacrer le service public, sans couper dans les prestations. Au contraire, pendant cette période, on a plutôt soutenu le pouvoir d'achat. Donc, c'est possible, pourvu qu'on y aille avec pragmatisme. C'est vrai que Pascal Broulis, c'est TVA, comme ça, qu'on nous annonce. Ça paraît tellement énorme. On se pose la question, finalement, pour qui roule le Conseil fédéral ? Pour qui roule un Conseil fédéral dans lequel vous avez deux magistrats, et notamment la grande argentière Karine Keller-Souter ? D'abord, un ministre des Finances doit toujours dire non et dire que la fin du monde, c'est pour demain. Ça, c'est les règles du jeu. Après, il faut réfléchir si on trouve des solutions pour que cette fin du monde n'arrive pas, parce que ce n'est pas la vraie vie. La vie continue et on est capable de trouver des solutions maintenant. La TVA, bon, c'est un peu la baguette magique, parce qu'il y a certains qui veulent venir avec la TVA pour financer l'armée, mais il faut faire voter le peuple. Ça va être très compliqué, parce que je ne suis pas sûr que le peuple accepte comme ça une hausse de TVA, même si on la couple avec l'AVS. Ensuite, je ne suis pas sûr qu'il faille non plus se précipiter sur le financement de l'AVS. Ça a été dit. Tout d'abord, c'est une bonne nouvelle. Le fédéral s'est trompé sur les estimations. D'un coup, 4 milliards réapparaissent dans les estimations. C'est moins grave que prévu. On thésaurise aussi beaucoup d'argent. Personnellement, je suis aussi pour qu'on limite cette thésaurisation au niveau de l'AVS. On devrait aussi payer sur la 13e rente. Et je rappelle que quand vous mettez tout ça de côté, ça se place en bourse. Et puis des fois, la bourse monte, mais des fois, elle descend. Et ça, c'est aussi quand même enrichir les banques. Parce qu'à un moment donné, on sait que ses portefeuilles tournent. D'ailleurs, le portefeuille de l'AVS, il est confié en gestion, en dépôt, il est confié à les Américains. Ça aussi, c'est aussi une particularité des Suisses. C'est incroyable. Il n'y a que les Suisses qui sont capables d'avoir des banques, mais qui confient ensuite la gestion, le global custody, où on gère le contenu par les Américains. Ça, c'est hors catégorie. Mais bon, revenons maintenant à la TVA. La TVA, baguette magique, parce qu'on dit l'Europe, une TVA qui est beaucoup plus haute que la nôtre, mais c'est un impôt complexe. Quand il était inventé par les Français, c'est un Français qui l'a inventé, il a dit qu'on ne devrait jamais dépasser 10%, parce qu'à partir de 10%, on commence à contourner l'impôt. On commence à dire, on fait du troc, parce que c'est un impôt qui devient injuste pour les gens quand on fait le revenu. Pourquoi ? Parce qu'il est similaire pour tout le monde. C'est une sorte de flat-cloué de taxes au même niveau. Alors aujourd'hui, si on veut l'utiliser pour l'armée, pour l'AVS, pour les nouvelles prestations, ce n'est pas très sain. C'est pour ça qu'il faut qu'on y aille pas à pas. Il faut qu'on mette en place la 13ème ronde déjà. Ça, c'est l'engagement qu'on a pris tous ensemble, après le vote du peuple. Donc, c'est prévu pour 2026. Trouver quelque chose qui soit stable. Et puis après, trouver également sur le volet des économies. Là aussi, je partage ce qui a été dit. Je pense dans le catalogue. C'est un catalogue. Il y a beaucoup de choses qui sont... Je vais prendre un simple exemple. La TVA. Ça, c'est une vue tellement de l'esprit. Oui, c'est le... Quand ils font le petit chapitre dans le rapport des experts, du rapport dit Gaillard, on dit on va faire un taux unique à 6,8%. Jusque là, pas de problème. Tout le monde payera 6,8%. Et puis, on dit ça va rapporter de l'argent. Alors, si ça rapporte de l'argent, il y a quand même bien quelqu'un qui doit le payer. Ça ne tombe pas du ciel. Quand vous mettrez toutes les prestations, y compris ce qui vient d'être voté au 1er janvier 2025. Par exemple, si je prends les serviettes hygiéniques pour les dames. Eh bien, on a passé du taux de 8,1 à 2,5. Ça veut dire qu'il va le remonter à 6,8. C'est ce qu'il dit dans le rapport Gaillard. C'est une vue de l'esprit. C'est impraticable. Le milieu du tourisme se batte pour avoir un taux différencié. Donc, il n'y a aucune chance d'avoir un taux unique et de se dire on va mettre tout le monde à la même honte. C'est pour ça que la TVA doit être utilisée avec intelligence, modération. D'ailleurs, l'Europe perd beaucoup d'argent avec des taux qui dépassent les 20%. Le taux moyen européen est au-delà de 20%. Donc, les gens trichent. Le marché noir italien, c'est 92 milliards. À 20%, c'est quasi le déficit de l'Italie structurelle. Ça montre bien que quand vous avez un taux fiscal trop élevé, les gens le comptent. Donc, voilà, TVA, il faut qu'on en débatte. Il y aura un mix de nouveau. J'espère que cette législature sera celle des compromis. Ça, on sait faire avec les partout autour de la table. Il faudra juste qu'on pose les armes sur la table et qu'on trouve des solutions. Parce qu'on va débattre prochainement du deuxième pilier. On sait que ça va être compliqué. Si c'est un an, il faudra recommencer. Sur l'AVS, on a peut-être pu trouver un compromis. Je pense que l'histoire des coupes mariées, votre initiative, qui n'est pas bête. Personnellement, je pense que c'est intolérable aujourd'hui que les coupes mariées se retrouvent à la retraite avec une rente à 1,5. En encourageant les femmes à travailler, les hommes aussi. Puis, on leur dit à la retraite, « Ah, mais écoutez, votre situation de l'AVS, c'est 1,5. » C'est intolérable. C'est une vue de l'esprit de 1948. On est en 2024. Voilà, TVA, prudence, il faut le faire avec doigté. Et puis, je rappelle que pour les taux de TVA, c'est le peuple qui tranche. Et là, on a souvent refusé les hausses. On n'aime pas les baisses en Suisse de fiscalité quand c'est brutal. On n'aime pas non plus les hausses. Donc, il faut trouver des compromis où on peut discuter avec des gens intelligents. Une des mesures aussi du plan Gaillard, c'est de reporter une partie de la charge sur les cantons. M. Maillard disait que la plupart des cantons pouvaient payer, ils étaient riches. Ça, c'est une méthode que M. Broulis a bien connue, a bien appliquée, quand il était à la tête du canton de Vaud. C'est-à-dire faire reporter le poids sur les communes. Non, 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 je t'en arrive. Les communes encaissent 3,5 milliards d'impôts, comme une vaudoise. C'est bien pour des prestations publiques. Aujourd'hui, dans la pyramide des âges des EMS, moi, j'ai la fierté de mes grands-parents, de mes parents. Ils doivent avoir une dignité quand on prend en charge. Les communes et le canton doivent contribuer à ça. Aujourd'hui, le canton reprend une grosse partie de cette facture. On verra dans 3-4 ans ce qu'il va se passer. Comme on a un vieillissement de la population, on aura besoin de l'IDMS, on aura besoin d'un soutien pour les personnes vieillissantes. C'est pour ça qu'on encaisse des impôts. C'est un modèle qui permet la redistribution, qui permet aussi la paix sociale. Et pour ceux qui payent des impôts, s'ils ont gagné bien leur vie, c'est que l'environnement macroéconomique fait qu'ils gagnent leur vie. Ceux qui sont en Ukraine, il y a peut-être des roublards, des gens qui ne sont pas très honnêtes. Mais globalement, quand un pays est en guerre, on ne fait pas de l'argent. La stabilité n'est jamais saine. Quelqu'un qui gagne bien sa vie doit aussi contribuer à redonner un peu pour que le collectif puisse se stabiliser et qu'on puisse avoir une cohésion sociale entre les vieux, les jeunes en formation, ceux qui travaillent, des primes d'assurance maladie intelligentes et pas trop excessives. Donc voilà. Donc les communes doivent aussi contribuer au tout. Et puis les communes suisses ne sont pas toutes la même haute. Le cahier des charges des communes, si je prends celle de Genève, celle du canton de Vaud ou d'autres communes, si je prends de Glaris, il n'y a plus que trois communes. Donc les tâches, les cahiers des charges sont totalement différents. Quand vous voyez que c'est plus de 3 milliards d'impôts, c'est aussi pour la cohésion territoriale et moi je pense aussi aux gens qui vieillissent. Cela dit, je pense que Genève devrait appliquer votre modèle. Reportez. Je suis fédéraliste. Est-ce que les cantons, justement, sont assez riches aussi pour absorber tout ça, finalement ? Non, mais je pense qu'un des écueils aussi, c'est ce report. Quand on a eu les échos sur les mesures proposées, une des mesures notamment dans la politique d'asile, ce serait de reporter des charges sur les cantons. Et ça, ça va être un obstacle vraiment très, très sérieux, je pense. Avant d'aller reporter, avant ce report de charges, je pense qu'il faut vraiment, si nécessaire, alors il faudra faire cet examen, on l'a évoqué, mais si c'est nécessaire d'abord essayer de voir au niveau fédéral, au niveau des employés de la Confédération. On est passé de 33 000 à 38 000 employés en 15 ans. Donc, c'est une inflation du fonctionnariat. Et un poste, c'est 150 000 francs en moyenne. Donc là, il y a des propositions qui pourraient être faites. Mais de reporter aussi, il y a des propositions aussi qui sont faites au niveau des subventions en matière énergétique, de reporter les coûts de baisser les subventions fédérales et de reporter sur les cantons et les communes. Et je pense que ça, ça va coincer, en particulier au niveau des cantons et du Conseil des États. Je ne vois pas comment ça pourrait arriver avec un succès avec des propositions comme celle-là. Par contre, j'aimerais juste venir encore sur un point. Vous avez parlé des ménages. On a parlé de la santé, mais on n'a pas parlé de l'énergie et du logement. C'est quand même aussi 15 % de la charge des ménages en Suisse. Et là, je crois que ça dépend des ménages. Mais la moyenne, c'est à peu près 15 %. Et là, en tout cas, les charges énergétiques et ménages, plus ou moins. Et là, ce que j'aimerais dire, c'est qu'on a fait le travail. C'est-à-dire qu'on a proposé une transition énergétique. Et au niveau des frais énergétiques et d'électricité, on sait de gaz aussi que ça plombe. Le budget des ménages aussi. Et ça a augmenté ces dernières années. Et là, le Parlement a fait cet effort de la transition énergétique, de proposer d'aller vers une autonomie, vers une production d'énergie renouvelable, vers une maîtrise de la facture à la fin du mois. Et maintenant, on attend une application de tout ça pour faire réduire au final, si possible aussi, la facture d'électricité et d'énergie en général des ménages. Mais maintenant, ça va dépendre de l'application de tout ça. Je viens d'un canton Valais qui produit, qui est vraiment le producteur hydraulique en Suisse. Et là, il faut voir aussi maintenant si on arrive à réaliser ces projets pour vraiment produire une énergie autonome moins coûteuse. Et ça va dépendre aussi des oppositions des milieux, notamment de protection de l'environnement et autres. Mais ça, c'est aussi un point important de la politique. Et je crois qu'on a apporté une solution, en tout cas au niveau légal, à cette dernière législature. Vient sur le tapis la question de, si on n'arrive pas à produire plus proprement, on va avoir ce débat et on l'aura sur le nucléaire. Je crois que ce sera l'étape suivante. Ce sera le step suivant, mais pour la question des coûts. Parce qu'effectivement, les logements, le prix des logements, qui ne sont pas dû seulement à l'énergie, qui sont dus à une tension sur le marché et puis à des prix prohibitifs, parce qu'il n'y a pas assez d'offres et trop de demandes. Ces tensions-là, d'ailleurs, elles sont une des explications de la baisse du PIB et donc de notre forme de décroissance aujourd'hui en Suisse. C'est ça qui est indiqué, Manfred Buller. Et pour une fois, on met sur la table l'immigration, mais l'immigration légale. La question, c'est justement, est-ce que l'immigration légale, on ne parle pas des réfugiés là, l'immigration légale, est-ce qu'elle est une source de croissance ou une source de décroissance pour la Suisse aujourd'hui ? Je crois que, comme toute chose, l'excès commence à nuire et une certaine immigration maîtrisée, comme on l'a connue jusqu'avant la libre circulation des personnes, a effectivement, dans le contexte de la deuxième moitié du XXe siècle, apporté beaucoup de choses à la Suisse. Nous sommes reconnaissants aussi aux forces de travail qui ont pu participer à la construction du pays. Ça, c'est une évidence. Mais lorsque l'on passe de 5 ou 10 000 personnes en plus par année à 50 ou 80 000, donc pratiquement 10 fois plus, voire 15 fois plus, évidemment que ça pose des problèmes. Ça met de la pression sur nos infrastructures, ça met de la pression sur la santé, sur l'école, sur les routes, sur le rail et tout ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent. Et nous sommes arrivés effectivement au point aujourd'hui où l'immigration fait qu'il y a beaucoup plus de monde pour un gâteau qui croît moins vite, qui continue de croître. Nous sommes dans un pays privilégié, mais donc la part de chacun diminue. Et le PIB par tête, effectivement, nous craignons ça, nous l'annonçons et nous le dénonçons depuis un certain nombre d'années à l'UDC. Et bien aujourd'hui, c'est statistiquement prouvé que le PIB par tête baisse. Alors, c'est un phénomène, pas uniquement suisse, mais à l'échelle du continent européen. Et ça, c'est un problème de croissance. Et ça, c'est dû à une immigration excessive en Suisse, mais au plan européen, surtout à beaucoup de politiques erronées. Et en particulier dans le domaine énergétique, on s'est tiré balle dans le pied sur balle dans le pied depuis 20 ans avec une transition énergétique complètement ratée. On a dit, faisons des éoliennes et des panneaux solaires, ce sera formidable. Le nucléaire, c'est diabolique. On a aujourd'hui la preuve que cette politique ne marche pas. L'Allemagne a les coûts d'énergie les plus élevés, une électricité catastrophiquement chère avec du renouvelable qui est très, très haut en termes de pourcentage dans le réseau, à renoncer au nucléaire et se rendre compte que ça ne fonctionne pas. Et quand j'entends mon collègue Kamerzin dire, oui, mais ça, c'est un autre thème, ça a exacerbé les symptômes qui étaient déjà là. La guerre en Ukraine est une excuse commode. C'est simplement une fausse politique énergétique qui a amené à ça. Et lorsque j'entends Sidney Kamerzin dire que c'est formidable, les bonnes décisions qu'on a prises pour les panneaux solaires et les éoliennes, je rigole. On vient d'avoir des chiffres de l'Association des entreprises électriques qui nous disent que changer le réseau électrique suisse pour l'adapter à un surcroît de solaire tel qu'on le veut, ça va coûter 75 milliards. 75 milliards dans les quelques années qui viennent. Mesdames et messieurs, si on conserve le système aujourd'hui hydraulique nucléaire, on n'a pratiquement pas besoin de changer le réseau. On l'entretient, c'est déjà dans les prix d'aujourd'hui, l'entretien courant du réseau, et on pourra se passer de ces investissements absolument massifs. Non, mais alors là, c'est vraiment ça. C'est vrai que quand on vous entend, depuis 20 ans, c'est la critique qu'on entend tout le temps, parce qu'on a renoncé au nucléaire. Mais en fait, la proposition que vous faisiez, c'était ne rien changer. Rester complètement dépendant des énergies fossiles, rester complètement dépendant du gaz, éventuellement la solution miracle, le nucléaire, que le peuple suisse a décidé. On va remettre sur la table si nécessaire. Et aujourd'hui, on a fait ce travail extraordinaire de dire, eh bien, on va augmenter, on va fournir ces TWh supplémentaires. La comparaison avec l'Allemagne qui a subventionné à tour de bras, elle est complètement fausse. C'est tout faux. Donc, on va aujourd'hui produire, on se donne les moyens d'augmenter de 2 à 3 TWh par année l'hydraulique. En hiver, pour la réserve hivernale, on se donne aussi les moyens de produire du solaire et de l'éolien là où ça se prête, et on essaie d'être autonome. Vous revendiquez dans votre programme de parti l'autonomie, et ça passe aussi par l'autonomie énergétique, et ça passe aussi par l'autonomie alimentaire aujourd'hui. Et ne rien faire aujourd'hui et de dire le secret, c'est le nucléaire. Je crois qu'on a apporté une réponse à ça, et la réponse, elle est dans cette capacité. En Suisse, on a peu de ressources naturelles, mais on a le soleil, on a de l'éolien là où ça se prête, et on a surtout l'hydraulique dont on peut augmenter les capacités. Et aujourd'hui, c'est le défi, et le peuple suisse, d'ailleurs, l'a bien reconnu puisqu'il l'a accepté, et ne rien faire aujourd'hui, ça aurait été irresponsable. Le débat sur le nucléaire, on le fera une autre fois, mais M. Broulis, je vous laisse répondre. Les anti-nucléaires, à l'époque, ils ont vendu les éoliennes et les panneaux solaires. Et c'est les mêmes qui, aujourd'hui, ont bloqué un projet à Sainte-Croix qui a mis 25 ans pour en planter six. C'est les mêmes. C'est les mêmes qui, la commune d'à côté, qui s'appelle Bulet, bloquent avec des ONG qui viennent en nous expliquant que c'est la fin du monde, que les souris, voire les tremblements de terre, que les chauves-souris ne peuvent pas avoir de nourriture parce que les moustiques sont écrasés par l'éolienne et avec des choses qui sont d'une aberration crasse. Donc, panneaux solaires, quand vous écoutez les mouvements de l'environnement qui nous disent, oui, des panneaux solaires sur les toits, où on l'a construit ? Et c'est les premiers qui ensuite bloquent, pas sur ce toit-là, parce que c'est le patrimoine bâti, construit. Donc, c'est ça l'aberration. Mais qu'ils aient le courage une fois pour toutes de dire qu'il y a trop d'humains. Et puis comme ça, on aura un débat sur le nombre d'humains sur la planète parce qu'ils ont tapé sur le nucléaire. D'ailleurs, la contradiction chez les anti-nucléaires, aujourd'hui, c'est compliqué parce qu'ils ont un dilemme. Pour qu'on utilise l'énergie solaire, il faut la conserver puisqu'elle se produit quand il y a le soleil. Pour la conserver, il faut des batteries. Et pour avoir des batteries, il faut faire des mines. Et c'est les mêmes qui bloquent les mines pour avoir des batteries. Donc, ça montre bien l'aberration. Ensuite, revenons au nucléaire. Le nucléaire, ce n'est pas de CO2. Et donc, si le problème du réchauffement, c'est le CO2, d'ailleurs, c'est bien le dilemme qu'il y a chez les scientifiques, je ne suis pas dans ces courants-là, mais on voit bien que si on veut plus de CO2, plus de mines en Allemagne, de charbon et autres, il faudrait plutôt du nucléaire. Donc voilà. Mais revenons maintenant au catalogue de mesures que... – Peut-être juste finir le tour de table sur le nucléaire parce que malgré tout, il y a un point... – Il est ouvert, on débat, c'est très long. – Non, 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 mais sur ce point important quand même, on remet... Albert Rochtier a remis sur la table la proposition nucléaire, alors qu'il n'y a pas que les antinucléaires caricaturaux que vous venez de décrire, mais le peuple a voté contre le nucléaire. Donc, Pierre-Higmeyer, est-ce que là, quand même, il y a un moment donné où ce gouvernement, ce Conseil fédéral, n'est pas déconnecté des souhaits de la population ? Il n'y a pas un déni de démocratie ? – Dans le paquet que les experts proposent, il y a au moins 3 ou 4 remises en cause du vote populaire récent. Par exemple, la participation de la Confédération aux dépenses de l'AVS, ça a été voté dans la révision fiscale et AVS récente, et ils remettent ça en cause. Parce que ces experts-là se permettent à peu près tout, mais puisqu'ils sont des experts, il y a donc une forme d'irresponsabilité. Après, c'est quand même au Conseil fédéral de faire, et on parle de l'idée qu'il sera bien obligé de tenir compte justement des choix qui ont été faits. Un mot sur le nucléaire, puis après, un mot juste sur la question migratoire. Un mot sur le nucléaire pour dire que moi, ce qui me fascine dans cette affaire, c'est qu'on est dans un pays où c'est déjà extrêmement difficile de planter une éolienne quelque part. Et alors, on a des gens qui viennent nous expliquer que ce qu'on va réussir à faire, c'est de planter des centrales nucléaires. Mais j'entends, mais dans quel canton, est-ce que dans votre région, vous allez plaider pour l'installation d'une centrale nucléaire ? Quand on voit les débats qu'on a aujourd'hui sur les panneaux solaires et les éoliennes, c'est hors du temps, on ne fera pas de nouvelle centrale nucléaire dans ce pays. C'est comme ça, le peuple a dit non, les gens n'en veulent pas, ils ne veulent pas des déchets. Donc, la seule chose qu'on doit faire, c'est préparer notre réseau pour être capable d'injecter, effectivement, comme l'a dit Sidney Camer. Dans ce qu'on peut produire chez nous, c'est-à-dire l'hydraulique, de l'éolien, du solaire. Et quand on parle des dizaines de milliards qu'il faudrait investir dans notre réseau pour en être capable, mais pensons à ce que nos aînés ont fait quand ils ont fait les grands barrages. Mais si on avait juste le dixième du courage et de l'intelligence de nos aînés, on réglerait nos problèmes simplement. Il faudrait aussi, effectivement, un tout petit peu rediscuter certaines oppositions systématiques, comme l'a dit Pascal Bourlis, parce que là aussi, on pourrait retenir un petit peu l'histoire. Enfin, un mot sur la situation économique et démographique du pays, parce que c'était la question de départ. Je dirais que notre PIB global augmente. On est encore un des pays où il augmente. Il a connu une forte augmentation ces dernières années. Le drame que vivent les gens, c'est que la part qui leur revient pour vivre, pour payer les factures à la fin du mois, elle se réduit parce que les salaires, pour la première fois depuis la guerre, trois ans de suite, ont baissé en valeur réelle. Parce qu'on a remis en cause l'indexation des salaires au coût de la vie, qui était un consensus absolu entre patrons et syndicats pendant des décennies. Tout à coup, on dit, non, 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 on ne peut plus indexer les salaires. On a la politique sur les primes maladies, sur la TVA qui tape toujours sur les mêmes. On ne veut surtout pas toucher aux 20% les plus aisés de la population. Et donc, on est effectivement dans une situation où il y a à la fois une croissance et puis des gens qui ne peuvent pas boucler les fins de mois. Donc ça, ça crée la crise. Et alors effectivement, dans ces moments-là, on dit que c'est la faute aux étrangers. Les étrangers, ils vivent aussi cette crise et ils produisent aussi chez nous. Une chose pour dire encore, c'est clair qu'il y a un moment donné où ça va trop vite et qu'il faudrait peut-être trouver un moyen de calmer un peu. Mais soyons juste, il n'y a pas de législation sur les étrangers qui a eu le moindre effet sur l'évolution démographique. Quand on avait les contingentements, quand on avait les saisonniers dans les années 60 et 70, c'est l'une des périodes de l'histoire où notre population a le plus augmenté. Donc, malgré le fait qu'on avait des politiques restrictives, on a quand même eu une croissance de la population. Maintenant, on a une autre politique. On a une autre politique. C'est quoi qui fait que la population augmente ? C'est la croissance économique. Quand vous avez une dépression économique comme au début des années 90, vous avez une réduction de la population ou une fin de l'immigration. Quand vous êtes en plein boom économique comme on l'a connu ces 10 ou 15 dernières années ou dans les années 60, vous avez une croissance de la population. Donc, il faut être juste. On peut discuter de freiner l'évolution démographique, mais il faudra dire aux gens, on va donc freiner l'économie. Et ça, ça a aussi des conséquences en termes de rentrée fiscale, de rentrée pour nos retraites, etc. Le dosage, on doit le trouver quelque part. Je pense qu'on trouvera quelques ressources pourvu qu'on arrive à maîtriser ces choses. Mais il ne faut pas faire croire qu'on peut à la fois avoir la croissance économique, pas de croissance démographique et puis qu'on peut, disons, concilier les contraires. Justement, le PLR qui est le défenseur de l'économie historique. Le président vient justement de prendre des positions assez UDCN sur l'immigration. Tout d'abord, ce n'est pas par des quotas qu'on arrive à limiter les choses. Ensuite, il n'y a pas que la croissance économique, il y a le besoin aussi de force de travail. Parce qu'on a, c'est un fait, on vit plutôt bien en Suisse et assez longtemps. En moyenne internationale, on a des taux de durée de vie très élevés. Plus de 80 ans pour les hommes, presque 85 ans pour les femmes. En moyenne, ça veut dire qu'on a beaucoup de centenaires, plus de 3000 centenaires en Suisse. Donc, on aura besoin de main-d'oeuvre. Après, mon parti, plutôt pour une main-d'oeuvre choisie qui est en lien avec les postes de travail. D'ailleurs, les conventions, les bilatérales prévoient justement que c'est une immigration choisie en lien avec le besoin. C'est pour ça qu'on devra avoir ce débat, parce que notre hôtellerie, les gens ne veulent plus tellement travailler... Une immigration choisie, puisque, en principe, l'essentiel de l'immigration suisse, c'est une immigration légale qui vient quand elle a un permis de travail. C'est le regroupement familial. Aujourd'hui, ce qu'il faut continuer à avoir, c'est pouvoir répondre aux besoins de l'économie ou à la cohésion aussi. Parce que, certes, on pourrait très bien dire qu'on vit sans tourisme. Je dis, tiens, le sur-tourisme n'est pas intéressant en fin de nos hôtels. Pourquoi pas ? Ça nous fait une économie moins de monde. Mais on n'aura pas résolu le problème de nos EMS et de nos hôpitaux. On a besoin de gens pour prendre la prise en charge des gens, et ainsi de suite. Et c'est pour ça que ce débat, il faut le faire aussi avec Intelligence. Parce qu'on va débattre d'une initiative de 10 millions. Donc, c'est une clause. Je me réjouis de savoir, quand on dépassera les 10 millions, qu'est-ce qu'on va faire ? On dira, vous, vous n'avez pas besoin de rentrer ? Parce qu'on a plus de 10 millions. C'est quasi impossible. Au milieu de l'Europe, avec une économie qui est complètement ouverte, quand un pays se referme, on vit très bien. 3, 4, 5, 10 ans peut-être. Peut-être 40 ans comme l'Union Soviétique. Puis un jour, tout explose. Pourquoi ? Parce que les gens ont besoin de liberté. Parce qu'on vit avec les autres. On ne vit pas au milieu d'un continent sans les autres. C'est pour ça que ce débat, on va l'avoir, trouver des solutions. Je pense, je reste persuadé que c'est notre immigration qu'on doit faire au niveau du choix, en lien avec le besoin de l'économie. Et puis c'est au travers de ce débat, et non pas par une limitation, parce que c'est impossible. Comme dit Pierre-Yves Maillard, on ne pourra pas dire qu'on stoppe avec des règles dans la Constitution, des règles qui sont légales. C'est quasi impossible. Par contre, de choisir les gens qui viennent travailler en Suisse. Et s'il n'y a plus de travail en Suisse, ils doivent repartir. ne pas finir naturellement au social. Il y a des règles, il y a des quotas, il y a des possibilités de traiter la fragilité de quelqu'un qui se retrouverait tout d'un coup au travail. Mais tout ça est codifié. Voilà. C'est un débat qui va être très émotionnel, parce qu'en même temps, il faut l'expliquer aux gens qu'on a besoin d'avoir de la main-d'œuvre en lien, bien sûr, avec la croissance économique, mais aussi en lien avec les postes de travail qui ne sont pas pourvus aujourd'hui au niveau Suisse. Mais là, il nous reste assez peu de temps. La question aujourd'hui, c'est effectivement vers qui vont s'orienter les coupes du Conseil fédéral dans les prochains mois ? Et qui est-ce qu'on doit protéger en priorité ? Vous qui êtes le centre, qui représentez le centre, qui va faire le ballon, justement, entre des choix plutôt de droite à protéger l'armée, à protéger les paysans, et des choix plutôt de gauche à protéger les plus pauvres. La pauvreté, d'ailleurs, augmente en Suisse. On estime une projection à 20 %, en additionnant ceux qui sont réellement pauvres et ceux qui sont au seuil de pauvreté aujourd'hui. Qui est-ce qu'on doit protéger en priorité ? Ce qui est le centre, vers qui le centre va peser ? Je crois qu'aujourd'hui, les priorités, on les a. Donc, de faire peser, en tout cas, le coût des économies sur la population, moi, je serai opposé à ça, et le centre s'y opposera aussi. Des coupes ? Des coupes, oui. Il y a ce catalogue de mesures qui va nous arriver sur le bureau du Parlement. C'est clair, il est même assez costaud. Il est assez costaud. Il y a différentes mesures, avec des centaines de millions à chaque fois qui sont proposées. Pour moi, quand on touche à l'agriculture aujourd'hui, qui est aussi l'autonomie alimentaire et la production locale, pour moi, quand on touche aujourd'hui à l'armée, je pense que ce n'est pas des bons choix, parce qu'il y a des priorités au niveau sécuritaire, au niveau approvisionnement, et je pense que ce ne sont pas les bons objets. Maintenant, quand on parle, je l'ai évoqué avant, au niveau du personnel de la Confédération. Les crèches, par exemple ? Les crèches au niveau familial, je pense que c'est aussi des économies, disons, qui sont discutables, parce qu'aujourd'hui, on veut favoriser, on a parlé à travers l'immigration, mais il y a aussi le travail des deux conjoints, des femmes aussi, et la crèche au niveau familial, les structures d'accueil extra-familiales, c'est aussi un moyen de donner de la main-d'œuvre à l'économie, et de générer des richesses. Donc, je pense que ce n'est pas des bons choix, mais par contre, j'ai parlé de charges de personnel, il y a les économies éventuellement aussi, au niveau de certaines subventions, au niveau énergétique par exemple, à voir comment on pourrait régler ça, c'est des grosses dépenses aussi de la Confédération. et une des grosses questions, ce sera la question de l'asile, de l'immigration et de l'aide au développement. C'est aussi des postes de plusieurs centaines de millions. Je crois qu'aujourd'hui, avant de demander un effort à la population locale, est-ce qu'on veut continuer ? Si on vraiment, après ce qui a été... Il faudra faire une analyse très fine, mais avant de sabrer encore dans le pouvoir d'achat des ménages les plus touchés, les plus restreints, et bien je pense qu'on va plutôt se diriger, en tout cas c'est mon opinion, vers peut-être l'aide au développement ou l'asile, si vraiment on doit aller jusque-là. Donc armés, paysans et un peu femmes. Pierre-Yves Maillard, qui sait qu'on doit protéger ? Je suis content d'entendre ce que M. Kamerzan veut protéger, les arguments qu'il a donnés notamment sur les crèches, je les partage. Il y a quand même une piste qu'on pourrait explorer pour soulager un peu la Confédération, quand même si je dis que les finances fédérales ne se portent pas aussi mal que ce qu'on croit, mais globalement c'est vrai que ces dernières années, on a plutôt chargé la Confédération et les cantons se sont un peu déchargés et ont souvent beaucoup baissé leurs impôts, ce qui profite quand même essentiellement à une partie de la classe moyenne, mais aussi beaucoup aux gens très aisés. Or, il y a quand même un élément qui est très discutable aujourd'hui, c'est la péréquation entre les cantons. Vous avez là beaucoup d'argent fédéral, plusieurs milliards qui vont pour contribuer à rééquilibrer la richesse entre les cantons. Or, on voit que ces richesses, ces écarts de richesse entre cantons se creusent. On a le canton de Jougues qui quasiment va pouvoir offrir la prime maladie à tous ses habitants tellement ils ont des impôts bas, ce qui fait qu'évidemment les riches viennent chez eux, ce qui fait exploser leur prix de l'immobilier, ce qui fait que les pauvres ne peuvent pas vivre chez eux, qu'ils vont dans les cantons voisins. Évidemment, ce modèle-là, il peut marcher pour un ou deux cantons, mais il ne peut pas marcher pour tout un pays. Donc, on doit corriger ces écarts de richesse et on pourrait très bien, vu les excédents que font les cantons les plus riches, leur dire écoutez, c'est vous qui contribuez aux difficultés que d'autres cantons ne peuvent pas renvoyer leurs pauvres ailleurs. Eh bien, vous devez, entre vous, entre cantons, il y a assez de marge pour compenser les écarts de richesse. Et puis, la Confédération, là, peut-être, plutôt que d'y aller par des reports de charges par-ci, par-là, pourrait probablement retirer un bon milliard de cette affaire. Ça, je pense que cette question-là pourrait discuter et je crois que ça ferait à peu près, ça suffirait à peu près pour affronter l'avenir des finances fédérales sereinement. Et pour épargner le Suisse ? Et pour épargner, évidemment, la population, les crèches et l'agriculture, etc. Et même l'armée, si tant est qu'on doit un peu améliorer ça. Dans les proportions qu'on nous propose, c'est complètement exagéré, mais qu'il y a un effort à faire. Pourquoi pas ? Je pense que c'est aussi envisageable. Un tout dernier tour de piste assez rapide, c'est ce peuple suisse, effectivement, qui sent une inégalité de plus en plus importante, y compris dans vos rangs, dans l'électorat UDC. On sent que la Suisse devient de plus en plus inégalitaire, de plus en plus pauvre aussi. Il y a de la défiance vis-à-vis des politiques du gouvernement. Comment est-ce que, justement, qui est-ce qu'on protège en priorité moins de près de Guller aujourd'hui pour éviter, pour maintenir la paix sociale, pour maintenir aussi l'impression que tout le monde mange dans la gamelle de la prospérité suisse ? Ce qu'il faut prioriser, c'est la protection de notre liberté, de notre liberté économique qui assure notre prospérité. Et si on protège un marché du travail libéral, si on protège des entreprises qui peuvent embaucher du monde, je crois que la plus grande égalité s'obtient par le fait que tout le monde a du travail et puisse se développer dans un environnement sain et libre. Après, quand il faut faire des choix budgétaires, moi, je pense qu'il faut clairement protéger l'agriculture et l'armée. Ça, c'est deux priorités essentielles. Je ne suis pas du tout d'accord sur la question des crèches. Je pense que la Confédération devrait se retirer totalement de ce financement-là et de le laisser aux cantons et aux communes qui sont responsables de ça. Je crois que qui paye commande, c'est une compétence cantonale et éventuellement des communes. Donc, de ce point de vue-là, on peut clairement renoncer à ce financement fédéral. Malheureusement, le Conseil national a décidé le contraire ce matin. Je le regrette, mais peut-être qu'on pourrait encore corriger le tir. Et si on assure la prospérité économique, je vous assure qu'on aura les moyens d'assurer une existence digne à tout le monde. Très brièvement, Pascal Roulis. On crée un espace de création de richesses avec la paix. Il faut éviter qu'il y ait des tensions entre les gens. Ensuite, peut-être sur les finances fédérales, dans ce grand catalogue, il y a des choses qui sont acceptables, d'autres qui sont très discutables. Il y aura un débat. Il y a aussi peut-être une méthode, c'est qu'on peut aussi postposer des projets, déplacer dans le temps, de dire que ces projets sont utiles, certes, mais on les déplace. Si je prends le nombre de projets informatiques qu'on veut développer et qui ont tous de la peine à trouver leur marque, on pourrait très bien dire qu'il y a un moratoire. Et là, c'est plusieurs centaines de millions qu'on pourrait réinjecter pour d'autres tâches. Parce que là aussi, on investit beaucoup d'argent, et puis on constate que le but poursuivi n'est généralement jamais atteint. On nous voit moins émerveille, puis on constate que tous ces projets sont là, sur la table, prennent un temps incroyable. Peut-être qu'il y a une repriorisation dans les investissements de ce profil-là. Et puis, il y a aussi peut-être la maîtrise des dépenses, de dire ce qu'on fait bien aujourd'hui, faisons encore deux, trois ans, pour que le cycle économique puisse se stabiliser, puis qu'on puisse recréer de la richesse qui soit suffisante pour en quelque sorte payer les prestations publiques. Donc, pas de coupes brutales. Par contre, une stagnation, une maîtrise des dépenses sur un ou deux ans, ce qui permet en quelque sorte ensuite de repartir à la hausse sur la croissance des charges. et dans l'intervalle, discuter sur la question des revenus et la création de richesses. Et puis, la question des cantons. Les cantons devront aussi débattre de l'avènement de l'OCDE à 15%. Là, il y a un grand déséquilibre qui va se créer. Pourquoi ? Parce que les entreprises se situent dans six, sept cantons qui vont engranger à peu près entre un milliard et demi et deux milliards et demi. 75% pour les cantons, 25% pour la Confédération. Peut-être que là, les cantons, eux-mêmes, intelligemment, devront réfléchir à une solidarité qui fait que la Confédération pourrait se retirer d'un ou deux fonds pour laisser les cantons libres entre eux. Et là, c'est vraiment la liberté d'entreprendre. Ça, c'est la responsabilité des 26 cantons. J'espère qu'ils auront cette intelligence de comprendre l'enjeu de l'avènement du taux à 15% de l'OCDE. Parce que ce qui est en jeu aussi, c'est la paix sociale. Alors voilà, ce point se termine ainsi. Ce point sur le pouvoir d'achat, ce ne sera pas le dernier, sûrement. On verra aussi, on va aussi aborder bientôt le nucléaire, rassurez-vous. Et aussi la position de la Suisse face à son armée. Tout ça, c'est au programme du Point dans les prochaines semaines. En attendant, on vous souhaite une très très bonne soirée. On remercie tous nos invités. On leur souhaite beaucoup de courage pour cette session qui débute. Sidney Camerzin, député Valaisan, le centre. Pierre-Higmeillard, conseiller aux États PS. Pascal Brouillis, conseiller aux États PLR. Et Manfred Buller, conseiller national UDC. Je vous remercie tous, messieurs. Et à vous, je souhaite une très très bonne soirée et une très bonne semaine sur les Monts Bleus. Infomaniac, le cloud éthique vous a présenté le point. Qu'est-ce que tu es dans la sud ? C'est parti.